bonjour bonjour à toutes et à tous cette petite musique donc bloom town un j rpg alors qu'il se veut j qu'est ce que ça veut dire sûrement ça reprend des codes du tour par tour et autres joyeuseté je ne sais pas mais en tout cas du coup voilà ça se passe dans les états unis apparemment des années 60 un jeu qui est prévu pour le troisième trimestre de cette année 2024 nous sommes le 7 avril un petit démo du coup qui est sorti assez récemment je crois début avril il semble donc voilà on retrouve jackie avec sa banane en bandoulière tu avais il était déjà il y avait déjà ce swag là parce que c'est un swag qui revient maintenant les gens aussi reportent encore leurs bananes en bandoulière comme ça du coup est ce que on a vient de reprendre la mode des années 60 nous avons un petit doggie et tout ça qui attend dans un arrêt de bus on va dire et là attention on appuie sur un bouton et et on passe à gloom town avec des tentacules c'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'ont préparé le jeu c'est que en ce moment du 4 au 8 avril il me semble c'est lovecraftian days donc du coup du coup tout loup des tentacules et autres joyeusetés très bien il ya du fast forward et du auto on emily alors c'est auto on ou qu'est ce qu'il faut que j'appuie sur un quand même j'appuie sur un chester hein mais qu'est ce qui se passe et c'est bon on est arrivé je pense à rien maintenant et arrête de réveiller tes aînés pour une question aussi idiote et t'es pas mon aîné non bon bon mais t'es pas ma daronne maman et ma daronne pas toi et quoi aussi ça doit être son aîné aussi parce que je pense que ça a grande soeur ou je sais pas on va voir ça va you can shoot me like one ah oui pendant l'été tu peux me traiter en tant qu'adulte on va dire adulte voilà elder adulte comme maman l'a dit Pendant que tu tu restes chez tes grands-parents chez ton grand-père emily est responsable de toi Papa dit qu'on est on est ego Et bien si papa n'avait pas été jeté de la maison On n'aurait pas été On n'aurait pas été envoyé ici pour passer et pour y passer l'été J'ai eu ce rêve à nouveau avec des dragons des des arbres qui qui marche et des des doigts qui veulent Non des arbres qui marchent et des doigts volants aussi non des arbres qui marchent et des doigts volants Ah c'est elle qui dit ça du coup et l'autre il répond Ah c'est parce que tu es tu es un comment on appelle ça tu es dérangé mentalement quoi je suis pas dérangé C'est parce que les docteurs ont dit Non C'est ce qu'il dit Oui c'est ce qui ce docteur dit Ce docteur est un idiot de toute façon J'espère que grand-père Cooper dort profondément et qu'on ne le réveillera pas Nous nous rapprochons Parfois je n'ai pas assez d'énergie pour m'extirper du lit Grand-père Cooper Tu penses qu'il ressemble à quoi ? You thought about what we'll do there ? T'as réfléchi à ce qu'on va faire là-bas ? Il ressemble à quoi Papa Grand-père Cooper ? Je suppose qu'il est bien Ah tu penses ? Le grand gracheux est tout ridé comme un raisin Tout fripé Et qui ressemble un peu à maman Et je suppose qu'il frappe des gens avec sa canne Comme toutes les vieilles personnes n'est-ce pas ? Et comment il faut pour devenir aussi vieux ? Je pense qu'il s'en est comme ça J'arrive pas à m'imaginer toi et moi devenir comme ça Sérieusement Quiconque que j'ai vu n'est jamais devenu aussi vieux Que ce soit toi, ma mère ou alors les voisins Il faut attendre un peu plus Ah on peut redemander à quoi il ressemble Grand-père Cooper T'as réfléchi à ce qu'on va faire là-bas ? Ah ouais Nous allons Shooter des canettes Construire une maison dans un arbre Et S'il y a une citerne à eau Comme on appelle ça Un réservoir à eau Nous allons l'escalader Eh bien on dirait que tu as tout prévu Grand Chester Ah ouais Et toi alors ? Tu vas passer cet été dans ta chambre Avec tes livres ennuyeux Les livres sont cools Au moins je ne lis pas des comics nuls Avec qui racontent des histoires de super-héros Ah Euh Ok Parfois j'ai pas l'énergie pour me lever du lit Ouais ça c'est pas surprenant C'est parce que tu es dérangé Ah peut-être le suis-je Mais je veux me donner à moi Et au monde une chance Bon allez Je pense qu'on arrive bientôt Prochaine arrêt Blumtown Ah oui c'est pour nous Allez On descend La magie des jeux vidéo Il suffit de dire Oh on arrive bientôt Et on arrive Ouais On est arrivé Oh il y a un dogo Ah merde du coup Je pense qu'à droite Je cache des choses Je cache la barre de chargement Qu'il y a un dogo quand même Je ne peux pas cacher ça J'espère que pendant les combats Tout d'un coup Ils ne vont pas mettre des trucs à gauche Parce que sinon je mette un câble On va tenter du coup De se mettre délicatement Hop À gauche Et on verra La manette Je ne suis pas sûr Que vous la voulez Je pense qu'on verra Pendant les combats S'il y a des timings à respecter Mais pour le moment C'est un classique RPG Donc on va pas On va dire que vous avez pas besoin De la manette Allez Nous sommes arrivés Dans un monde Non civilisé L'expédition commence Pourquoi est-ce que tu pars Comme un abruti Et pourquoi est-ce que t'es si ennuyeuse Ah Shester C'est qui ce type Qui s'est mis à côté de nous Donc des points de caractéristiques Des points de stats Knowledge La connaissance Le niveau d'érudition d'Emily Qui l'aide à répondre aux questions des adultes Le charme Le charisme d'Emily L'aide à charmer les autres gens Et les influencer Pendant les conversations Le kindness apparemment C'est souvent kindness Oui voilà La gentillesse d'Emily Qui l'aide à Ah voilà Soudoyer les autres Non à Ouais Oui Je sais pas Oui voilà Qui amène de la joie Et de la chaleur au monde L'instinct Le courage Faudrait savoir comment t'appelles ça Te permet de faire Des décisions De prendre des décisions Et d'avancer sans peur Et enfin Proficiency Permet à du coup De Particulaires de job Mon efficacity Je sais pas Mais voilà De faire des choses plus efficacement Euh Ok Hum Emily Sera Evidemment érudite En même temps Elle passe son temps dans les bouquins Donc elle sera Deux trois trucs quand même Euh Est-ce qu'elle sera gentille C'est vrai Trois points C'est vrai que c'est un peu Voilà Elle aura aucun charme Mais pas de pour ça Evidemment Elle est couillue Même si elle n'en a pas Et Un petit peu Elle est débrouillarde quand même Salut Salut Eh il est si jeune Grand-père Grand-père est un vampire Je t'avais dit qu'on aurait dû ramener des pieux Calme-toi Van Nelsing Salut Je suis Pas du tout Votre grand-père Mais Je sais quoi Eh où l'as-tu caché Tu n'auras aucun argent de ma part Et partiellement parce que j'en ai pas Désolé Est-ce que vous savez où vit Monsieur Cooper Il était supposé nous rencontrer ici Il est occupé Alors je suis venu à sa place Je suis Georges Et Vous devez être Émilie Chester Ouais c'est ça T'es un petit pelouche Mène nous Dans ton À travers ton village Étrange Mais pourquoi C'est quoi tous ces gens Qui se tapent des pauses à côté de nous Pour des allers-retours Ils se tapent une pause à côté Et puis ils repartent Blum Tom n'est pas un village Et je ne suis pas Un Un petit pelouche Ah et On va marcher de toute façon Ah désolé Et Il a passé deux heures dans le bus Sans parler Il essaie de Rattraper le coup Alors Vous venez d'où ? À Chicago Alors je doute Que Qu'on ait quelque chose d'intéressant Enfin quelque chose qui pourrait vous intéresser ici Ah voilà Alors sur votre gauche Voici le La laverie automatique Et les bains publics Ouais Alors là tous ces gens Cette vie Ah regarde Il y a un chien Ouais ouais C'est pas Il y a même Une salle de cinéma Et donc du coup Il dit que c'est juste Le quartier Comment on appelle ça Suburbs La périphérie De la ville Et donc du coup Au centre-ville Il y a même Une salle de cinéma Voilà Il faut donner une chance À la ville C'est pas un village Merci Jérémy Ah non c'est George Gérard Avec des plats comme ça Tu n'auras absolument aucun ami Qu'est-ce qu'il fait Bonjour monsieur Cooper Ouais De la maudite chose Maudite boîte Ah Salut George Et qui êtes-tu Qui êtes-vous Ah c'est bon Je rigole Merci George Tu peux y aller Mais c'était un trois pas Il n'aurait pas pu Venir nous chercher Au revoir monsieur Cooper Allez Salut Les gamins Allez repas Grand-père Juste imagine J'imagine J'imagine rien du tout J'ai un emploi du temps Très serré Et je n'ai pas le temps D'imaginer des choses Allez Dans la maison Maintenant Il a bien une canne Qu'est-ce qu'il frappe les gens Avec sa canne On ne sait pas Ah les gamins Quand vous allez vivre Dans ma maison Vous allez suivre Mes règles Eh mon estomac gronde Grouille C'est faim quoi Ah moi aussi J'aimerais bien manger Quelque chose Ah ok Allez à la cuisine Mangez quelque chose Eh Millie Je ne sais pas Cette grande maison A plein de secrets Où penses-tu Qu'on doit commencer Je ne suis pas sûr De tout De tout fouiller Ah super On a On a besoin D'un mineur Enfin Ouais Un digger Un qui creuse Et du coup Il y a un grand jardin À l'arrière On verra Comment tu Comment tu es capable De creuser Et de toucher A ici Sans ma permission Ok Trouver un hot dog Hot dog Trouver un hamburger Ouais On le voit Il clignote Nous sommes donc Du coup Suburban Donc la La périphérie de la vie Je ne sais pas Comment on appelle ça Le suburb Emili House Donc la maison d'Emili Apparemment C'est déjà C'est devenu ma maison Nous sommes au rez-de-chaussée Et Je vais chercher Suburb Parce que sinon Ça va stresser Ça se met vite En veille Euh Hop Euh Oui je suis malade Donc du coup Je vais peut-être Parler du nez Un petit peu Donc du coup Suburbs Suburbs La banlieue Nous sommes Donc oui Donc le 1er juin 7h De l'après-midi Donc 19h Il faisait Plutôt Plus toujours On peut interagir Du coup Avec la télé Euh Le butin d'information Est terminé Maintenant Il y a juste des pubs Et du télémarketing Par rapport Ce que ça veut dire Eh Casse-toi de l'écran Eh Emili Grand-père Même un Grand-père Même un téléphone Le monde Le monde est plein De possibilités Je peux composer Un numéro En utilisant Le carnet de notes De Cooper Ou alors Je peux raccrocher Regardez-moi Cette animation Donc je peux téléphoner À maman Bah oui Pour lui dire Que j'arrivais Je téléphone à maman Maman n'est pas à la maison Elle est au travail Peut-être que J'arriverai à la joindre plus tard Je peux joindre Mr. Lovely Peu importe qui est Mr. Lovely Je peux joindre Le musée de Bloom Town Je peux pas raccrocher La ligne est occupée Et Allo Le musée d'histoire De Bloom Town Brian Welch Science Peu importe Mettez les mots Dans le calendre Non Puis-je vous aider Quelle est la spécialité Est-ce que vous Vous pouvez Remarquer Notre grand-père S'il vous plaît C'est un vrai fossile Quelle est La spécialité De votre musée Nous sommes un musée Généraliste Nous sommes intéressés En En Paléontologie Et en art impressionniste Nous collectons Aussi Des Des Comment on appelle ça Des accessoires Des américains natifs Donc des indiens Je suppose Bonjour ça Et Nous sommes toujours À la recherche De davantage De ces trucs là Ok Et du coup Comment on raccroche Vous pouvez remarquer Notre grand-père C'est un fossile Est-ce qu'il est mort Est-ce qu'il est bien préservé Ah oui Il est très bien préservé Il pourrait même Riposter Ah non Ça ne Ça ne Ça ne fonctionnera pas C'est quoi La spécialité Oui Du coup On est généraliste Donc du coup Ah On a une offre À vous proposer Donc du coup Ici on peut utiliser Notre charme Et que mon collègue Et moi Voulons vous offrir Une exposition unique 28% de chance Donc à double 1 Ça perd dans tous les cas Et à double 6 Ça gagne à tous les cas Dans tous les cas On veut vous offrir Une pièce maîtresse Du grand artiste Chester Go fly a kite Ouais salut J'y vais Qu'est-ce done Ah bon Il y avait une quête Pour ça Voilà Ouais donc du coup À droite Ce qui est bien Voilà je ne cache pas Nous avons donc Des PV Et des SP Donc nous avons Des items On peut avoir Tous les items Ici Enfin Il y aura même Du fertilisant De quoi est-ce qu'il y aura Il y a un jardin En même temps On nous a dit Donc Essentiellement Il y aura du Du housing Donc Emily Elle est équipée Avec que dalle Par contre Chester A une Wichester 1887 Et Une épée De bandit Bien équipée Enquête Donc du coup Il faut chercher De la bouffe Et en enquête Secondaire Donc du coup Il y avait le monde Plein de possibilités C'était d'essayer Du coup Le téléphone De grand-père Le calendrier Donc de sable Premier joueur Et il y aura Trois mois Apparemment Ça va s'écouler Sur trois mois Alors peut-être Qu'il y aura des quêtes En effet Timer Il faudra faire attention Il faudra faire attention Pour le moment Vu qu'on n'a rien On ne peut pas trop Et des stats sociales Et donc du coup On retrouve nos stats Prochain niveau On n'a pas d'argent Laissez ce pauvre Vieil homme Se reposer Et éviter de faire N'importe quoi Devant la télé Donc du coup Le burger Il est là Ah Ce burger A l'air délicieux Qu'est-ce que le grand-père C'est comment cuisiner J'avoue Je ne sais pas Qui l'a fait Ce burger On a trouvé du coup Le burger Il y a un mixeur Nous avons Une magnifique Four Un frigo Ah regarde Un hot dog Ah j'avais peur Qu'il n'ait que Des brocolis ici Ou peu importe Ce que mangent Les vieilles personnes Tu le veux Le burger Le hot dog Pardon Ah ouais Je suis affamé Ah Il s'est levé Pendant ce temps Alors J'ai réfléchi J'ai décidé Que vous allez Vivre Au premier étage Je vais ici La chambre Vous même Vous pouvez Parcourir la maison Mais pour être honnête Aucun enfant N'a vécu ici Depuis Que votre mère A terminé l'école Je vais Je vais Up Ici Aujourd'hui Quoi Ah oui Et à nettoyer Ses chambres Du coup Jusqu'à ce jour Je ne me suis pas rendu Dans ses chambres Depuis bien longtemps Il y a Il y a de la poussière Jusqu'au cou Une autre règle C'est qu'à 10h Tout le monde doit être au lit Je ne suis plus un jeune homme Je ne peux pas vous poursuivre Dans la pédombre Dans la nuit Ok Et cassez-vous de là Qu'est-ce qu'il a balancé Dans la télé Eh grand-père Qu'est-ce qu'il y a Dehors cette porte C'est là Où je garde Tous les enfants Trop curieux Mais alors Laisse-nous Y jeter un oeil Oh alors Vous êtes aussi tétu Que votre mère Ce n'est pas la réaction A laquelle je m'attendais Mais si vous promettez De bien vous compartez Je vais vous montrer Ce qu'il y a à l'intérieur Ouais Attends Attends une minute Viens se comporter C'est difficile Ah merde On va zut Zut de flûte de masse Où penses-tu aller Euh Il va falloir que je mouche Parce que du coup Je parle avec le nez Euh Qu'est-ce que je voulais faire Euh Oui Et 10h Donc là Il est 7h Il y a le temps Qui s'écoule Vivre au 1er étage C'est super cool Ouais Moi je prends La chambre Au fond Du couloir Et quelle chambre Au fond du couloir Il y en a deux Ouais si tu le dis Mais euh Du coup Tu es plus éloigné De la cuisine Wipe the workbench Keep out Donc ça C'est sa chambre à lui Ah C'est plutôt confortable Ici Il y a des haltères Il y a des taches Un boum Il y a des boum C'est vraiment ma chambre ça C'est pas qu'il keep out Ah encore fermé Un autre Des mystères De Des Blumtown Ou alors Juste un débarras C'est fermé Alors Tu t'en sens là-dedans Ouais C'est C'est super propre Là-dedans Et Je ne compte pas Y changer Ok Bon du coup C'est ma chambre Ici Il y a un établi On ne sait pas trop pourquoi Donc il y a Bien Regarde à toi Poussière Eh bien Un balai C'est un vinyle Du coup Qu'est-ce que nous avons là Du Sinatra Donc oui On est dans Les Amérites des années 60 Benny Goodman Ah Ces vieux vinyles Pourraient bien Ambihancer cet été Je vais rajouter Un petit peu d'épices A la collection Avec moultes oeufs J'ai juste besoin De trouver Un magasin Le mouche De secondes Donc du coup Le lecteur vinyle Demandez à papa À grand-père À propos du Du lecteur vinyle Parce qu'il ne marche pas Donc l'établi On dirait vraiment Un vrai établi Si tu sais comment Tu peux assembler Des choses ici Ok Hop Elle l'a nettoyé En trois secondes Un petit coup de balai Et hop Le tapis est comme neuf Alors que j'aurais Balancé le tapis Par la fenêtre Pour enlever Toute la poussière Ok Un super vu Parfaite pour lire Des livres Ou autre chose La dos de vinyle On dira au dessus De cette étagère Nous avons un coffre Au pied du lit Car nous dans ce coffre Des vieux Livres d'école Je ne sais pas Ou des vieux carnets Plutôt Stationary Stationary Nairi C'est Je ne sais pas C'est bon Des trucs Des accessoires Et autres joyeces Pour moi Stationary C'est tout ce qui est Un peu pour écrire Some photographes Ouais Il y a Une cabane Dans un arbre Des adolescents Et un chien Notre nouveau quartier Général Ça découle D'avoir sa propre Maison Cabane Dans un arbre Ça va bien D'avoir aussi Une Une cabane Du coup On a la photo Mais est-ce qu'on peut La visionner Nous On peut pas la regarder Il y a la mère D'Emily Du coup Parmi Parmi Ces teenagers Teenage mutant Tout ça Du coup Elle est fatiguée Elle baille Elle s'habille Avec son pajama Pourquoi je pourrais Je ne peux pas être Dans mon lit À la maison Maman est égoïste Elle nous envoie ici À cause du travail Ouais bien sûr Déjà que papa nous manque Mais je préfère être triste À la maison Plutôt que triste ici Qu'est-ce que je vais faire Ici pendant tout l'été Donc soit Je peux gérer Mais si ça se passe Vraiment mal Je vais économiser De l'argent Pour un ticket Retour On va en profiter À fond À fond À fond Ou alors J'essaie de connaître Grand-père Évidemment davantage Peut-être Qu'il n'est pas Qu'il n'est pas si mal Ah non Non Merde Salut Emili Voilà C'est Lucifer Bonjour Lucifer Attends deux secondes Faut jamais remouche Merde Un jour Je dois doubler En étant malade C'est vrai que c'est pas Pas la bonne chose C'est pour ça qu'il y a fait Ça marche très bien J'ai rien à doubler Bref Salut Emili Ne t'es crainte Tu dors actuellement Et je suis Lucifer Heureux de te rencontrer Est-ce que tu vas me pourchasser Essayer de me manger Vas-tu prendre apparence de toutes les personnes que je connais Et dire Et me critiquer Me pointer du doigt Dire que je suis moche Je suis moche Tu es arrivé dans un endroit dangereux Bloom town Et menacé par les démons J'espère qu'il y a une église Du coup en ville Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi Je pense que tu peux sauver tout le monde Je vais t'en donner le pouvoir Si tu as déjà ce pouvoir Pourquoi tu ne sauverais pas tout le monde toi-même J'aimerais bien Mais malheureusement Je ne peux quitter cet endroit Je garde la paix de cet endroit Mais je suis devenu une victime D'une conspiration Et maintenant je suis emprisonné A l'extérieur de la réalité Et underside C'est la raison pour laquelle je veux t'offrir un contrat Tu recevras du coup De la puissance Le pouvoir Un démon gardien personnel Et en retour Tu sauveras la ville des démons Refuser Accepter Ou on ne sait pas Donc J'ai lu Et entendu Assez A propos des contrats Ne pas faire confiance à un type Qui s'appelle Lucifer Sauver la ville est une noble cause Et en plus c'est un rêve De s'éveiller en tant que héros Ou alors le contrat C'est vraiment une chose sérieuse On doit voir les détails Et voir si c'était pas une fraude J'admets Je te suis depuis quelque temps maintenant La situation n'est pas des plus enviable Crois-moi Je t'offre une opportunité Je partage mes pouvoirs démoniaques Avec toi et tes amis Et tu trouveras et élimineras Trois très 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 méchants démons A Blumtown La liberté pour moi La sécurité pour les habitants de la ville Et de l'abîse de mort pour toi Il n'y a aucun piège Et c'est quoi ce gardien ? C'est ton démon Une partie relâchée de ton fort intérieur Rien d'inhabituel pour toi Et donc on peut refuser Tiens refuise il se passe quoi ? Tard tu comprendras ce dont je parle Et tu changeras d'avis Je te souhaite de bonnes vacances Essaye de rester en vie Jusqu'à notre prochaine conversation Ah donc on peut refuser Et du coup avoir aucun pouvoir Et du coup il faut éviter de mourir Je n'ai jamais eu une telle conversation Comme ça dans mes rêves Pourquoi est-ce que je n'ai pas accepté ? Est-ce que je loupe une opportunité ? Ah de toute façon ce n'est qu'un rêve Allez réveille-toi, réveille-toi Oh alors tu as bien dormi ? Est-ce que c'est le dernier jour d'été ? Ouais ouais ça allait J'ai un travail pour toi et ton frère Allez venez au rez-de-chaussée Je vous y attendrai Go down with a brother Brother Mais il est, mais il est Du feu, des cannibales Chester, réveille-toi Ah non c'est moi qui dis ça Ah ouais j'ai 6 minutes Ouais Ouais il s'est habillé en 3 frames Et c'était redoutable Ok les enfants Personne ne vit, ne squat ici gratuitement Tout le monde a un travail à faire Maintenant aller acheter une motte de beurre Au magasin de misérie On est en vacances ? Ok Plus tôt on ira Et plus tôt on finira Plus tôt on pourra jouer Si il y a une chose que vous ne savez pas Demandez-moi Allez tenez Voici la monnaie Et ramenez Oui mais la monnaie du coup Ramenez la Comment on appelle ça du coup À part la monnaie Euh Pas la monnaie Voici de l'argent Ramenez la monnaie Allez Où se situe du coup Le magasin de misérie Quitter la maison Tourner à droite Droite encore Et traverser la route Misérie est proche To the movies Donc c'est quoi Du cinéma Nous avons eu Un 80 cents Pour du beurre Ah oui Grand-père J'ai trouvé un Un vieux lecteur De vinyle Il est cassé Est-ce que tu peux le réparer ? Oh tout ce bruit Bien sûr que je peux le réparer Même toi Tu pourrais le réparer Il me manque un morceau Et un composant Stylous Donc du coup La tige avec l'aiguille Avec le diamant Tu pourras en trouver un Dans le marché aux puces Un pawn shop Non c'est plutôt un Un prêteur sur gage Je ne sais plus Un player Ouais ouais Ça serait super dans ta chambre Une question pour le truc Bah non C'était droite droite gauche droite Milieu Qu'est-ce que c'est ce nain de jardin ? Et où est-ce qu'on est supposé aller ? Je ne sais pas On vient tout juste d'arriver Bah alors ouvre la carte Je ne veux pas me perdre Ok donc la carte Merde C'était RB Pas LB Ok Donc nous sommes là Et il faut aller là Donc en effet Droite Droite Traverser la rue Et proche des movies Et là du coup On a les main quests Ça c'est la map plus générale Alors ça c'est la ville Et puis après à droite Il y a Un lac En haut une forêt En haut des cochons Ok Wow il est gigantesque ce tournesol L'écureuil qui fuit Kiti kiti On peut nourrir le squirel Mais avec quoi ? Allez Je n'ai point de gland Baisse ton frac Le barbecue Kicking gnome Kicking gnome Moi je ne fais pas les gnomes Il faut se méfier Il faut se venger France humain Elle n'aime pas les vélos Je n'ai pas compris pourquoi Donc ça c'est qui ce voisin On peut aussi Il y ait le voisin Oh dogo Les cams dog Ouais c'est bon Je me casse Oui d'accord On a des riches Là parce que là c'est toujours stop On n'a pas le droit C'est une impasse J'ai pas le droit De passer en dehors Du passage piéton Là je peux un peu Là je ne peux pas du tout Donc du coup Il y a des bains Avec des pigeons Nous avons des oiseaux très colorés là-haut Nous avons la Jacqueline là Jacqueline numéro 2 Multiple stops Go I can go I don't want to go Wow cette façon de se promener Donc du coup le magasin de misérie est là Ouah regarde Un magasin de bonbons Et pile au moment où grand-père nous a donné de l'argent Je suis un gamin en pleine croissance Tu es un enfant en pleine croissance Oh bah non On achète des Donc ça c'est le fameux cinéma Il a l'air un peu délabré The carrot woman La femme carotte Non on est des bons enfants On est On ne doit pas acheter de bonbons Ah par contre on peut IPV à un allié pour un centime C'est tout Il y a tout ça comme Nadine Décide toi Je veux prendre une pause Eh bien si tu veux bien m'excuser Je vais prendre Les haricots et le beurre Tu veux une barre de De céréales Candy bar Non une barre de je sais pas quoi Ah non Maman m'a dit que D'acheter que ce dont j'ai besoin Oh chérie Rebelle toi Pendant que tu es encore jeune Ou alors Tu seras Hein Qui est de vous Je ne me souviens pas de vous Guts Ah voilà Donc j'ai un petit peu de guts Donc je peux Saluer des étrangers Vas-y donc j'aurais fait quoi J'aurais fui C'est un succès Bonjour madame Nous sommes les grands Les grands enfants De monsieur Cooper Qui des grands enfants Les petits enfants Les petits enfants Ah oui Les Cooper Oui J'ai juste été assigné A délivrer des graines A monsieur Cooper Alors Mais vu que je suis un peu timide Et qu'il peut être strict Alors Est-ce que vous pourriez Lui donner à ma place Bien sûr Ah je vous invite tellement Monsieur Cooper Un super jardin Et on le surveille bien bien sûr Est-ce que je devrais Essayer de l'inviter Échec Ok Voilà Je vais passer à travers Cooper's package Décider quoi faire Avec du coup Les graines Donc il y a des bananes Des pastèques Probablement Des Des pommes tomates Un chat Il dort Vaut mieux pas le déranger Des oranges Probablement Des Des pommes tomates Fraises Ok Donc du coup Je voulais Benamad de beurre Oh oui C'est chier Qui c'est tout Ice cream Jolly Roger Un vrai trésor Un d'un coffre gelé Revit Un allié Avec les foule Pev Ça coûte 39 Dive Cooper Le passage Oui Ok On va ramener ça du coup à grand-père Qu'est-ce que je fais ? J'achète des bonbons ou pas ? Je suis parti d'une quête secondaire je suppose Side quest Ah il buy a spare pot at the pawn shop Ben du coup il m'a dit ok Sugar ass You need to go to a cheap one Ah Je vais essayer d'avoir un gratos On va aller voir Voilà Un joli moustache Ils sont gratuits mais N'en faites pas trop Prenez Prenez soin de De vos dents Eh voilà Ah ouais super Ok On va du coup A peine l'avons-nous pris Que On nous l'a dépris On l'a mangé en 3 secondes Il y a l'air d'avoir des bons trucs Je peux pas parler Des commerçants À part en lui piquant ces trucs Alors du coup ça Et du coup le pawn shop Alors pourquoi Ah c'est pas à dire que ça c'est la quête Give a na 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 Et on peut pas voir du coup mes quêtes secondaires Le pawn shop j'aimerais bien acheter moi La pièce main en corde Pour le Ça c'est l'abri automatique Ah on peut résoudre le mot croisé Oh là là Alors s'il y a de la culture comme ça Qu'est-ce qui a commencé avec la publication de Martin Luther Elle est 95 thèse En 1517 Dis-moi combien de lettres aussi Parce que bon Entre printing, réformation et indiligence Déjà c'est pas le même nombre de lettres Ça doit être à la printing Ça doit être à la printing C'est pas le même nombre de Martin Luther bon la primaire on peut plus faire autre chose j'aurai pu gagner sûrement un point de kill ça donc du coup rien à nettoyer et donc du coup le basse je peux pas interagir avec jacqueline encore un chat et de côté du coup il ya le voisin qui a des flamants roses moult fleurs oui et lui c'est bien d'entretenir chez le voisin un peu moins la teuf que chez nous apparemment les tours de sol gigantesque quoi que gigantesque non je pense que ça va être un tour de sol tu as la mode une sorte d'école là haut je sais pas ce qu'elle a cette fameux musée peut-être qui tu es toi on peut pas te parler d'ailleurs tu t'as pas de hitbox puis l'incarnation du rêve américain une maison gigantesque Un terrain de baseball Ah Justement celui avec qui je ne pourrais pas interagir Ah si tu veux jouer là Je suis désolé de te décevoir mais le terrain est fermé Et je ne pensais pas qu'une fille Serait intéressée par le baseball Je ne savais pas que les garçons ne pouvaient pas ouvrir des portes Tu pourrais creuser un trou ou alors m'achouiller le verrou Tout est possible Et alors vous faites quoi là ? Mais pourquoi le terrain est verrouillé ? Ou alors je ne fais que passer Voilà oui Pourquoi le terrain est verrouillé ? Il y a plusieurs années il y a eu des disparitions d'enfants Ils n'ont pas pu trouver le responsable alors ils ont décidé de verrouiller le terrain Et de manière surprenante ça a fonctionné C'est seulement cette année que des gens commençaient à disparaître à nouveau Si tu m'aides à ouvrir le terrain de baseball je serais heureux de jouer avec toi Tu devrais même mon ancienne batte alors s'il te plaît Voilà On découvre il faudra ouvrir le terrain Voilà par contre on se balade avec une mode de beurre Il doit avoir fourni 40 fois Oulah Il y a un autre après à gauche et là c'est quoi ça ? C'est un démon ce truc là Ah c'est une maison étrange Ouais Un chouille Ah voilà je suis rentré vraiment en mode diolo quoi Et puis je vais t'aider ? Est-ce que vous êtes une psychothérapiste ? Psychothérapeute ? Je ne sais pas Oui je le suis J'ai vérifié ce matin Je suis nouvel ici J'essaye d'être accoutumé De m'accoutumer Ah c'est super Je suis le docteur Christopher Knightley Ah c'est un mec Ok Je suis Millie Ah super Bon je ne peux pas faire les voix désolé J'ai le nez bouché Euh Docteur je vois des démons Ils ont vendé des pilules Je vais vous voir des pilules Ils ne donnent pas de médicaments à des personnes en vente santé Pour les démons j'ai pas tout compris Ok Ça c'est pas un ennemi ça Pas un ennemi Ou en tout cas Pas suffisamment Euh bon allez On va retourner voir grand-père qui s'impatiente Il ne sait pas quoi faire de ce moobber Voilà Vous êtes super l'or les enfants Vous avez apporté la monnaie Alors on peut le charamer Vous avez rien dit à propos de la moula On a tout dépensé Et voilà il reste plus grand-chose Euh Ok Et maintenant Let's go le jardin Mais on est Au revoir Au revoir dans le jeu Il ne faut pas être gentil Il faut être un petit peu Un petit peu surdois Pour s'en sortir Donc il y a un peu qu'on attrape un râteau Et qu'on commence Et qu'on sorte du coup C'est Des graines Ah oui C'est aussi des graines Et lorsque vous avez terminé Retrouvez-moi dans la maison Ah et on peut le garder du coup Si on lui dit rien Voilà on a perdu le beurre Ah et du coup on a ouvert le truc Et on a obtenu du coup Des graines de tomates Et des graines de cabbage De toute façon c'est De la salade Ça ressemble à tout Ça va de la salade Bon après c'est des graines Par contre le fait que tout apparaît Au bout de 10 ans Un par un Ça a l'air d'aller Allez High five C'était incroyable C'est pas que tu t'ennuies patron Du balançoire Il fonctionne encore Il s'est misé à l'entretenir Jeffree stone Quoi ? Je lui jeffree stone Oh mon dieu Quoi ? Ah c'est un Ça faisait un bruit de serpent Mais pas trop non plus Il s'est misé à de l'eau qui flit Serge Grégoire The Moonman Il y a un ski Le baron Fancy bed J'étais censé prendre Un râteau On vire un peu tout Après on va pouvoir planter nos graines à nous Sans lui demander son avis Waouh Waouh On progresse en gentillesse Alors très peu Il y avait mal de tout Ah tu es venu Bien sûr Toujours heureuse d'aider Et commençons Waouh Ce sont d'incroyables Pots on va dire Que vous avez là Pas trop comment on appelle des seed beds Seed beds Ce sont des Des plantations On plante des choses Ok donc il faut mettre du coup les graines dans le sol Et ensuite couvrir On peut décider au nom de fertiliser le sol Les fertilisants augmentent de manière drastique les résultats de ton travail Essaye donc Attrape du fertilisant Et choisi Quelle Quelle parcelle Travailler Amunium nitrate On va prendre avec Nadine Alors moi elle s'appelle Nadine Donc alors du coup On a des fertilisants sur X Nous avons des graines sur Y Donc ce sont bien des tomateaux Et donc voilà On a des jours de maturation Donc là ça prend un jour Un jour et douze heures Et douze heures Pour le Pour le blé Oh what C'est le blé peut-être Bonjour le Barbie De quoi Du retard sur quoi Du retard sur quoi Parce que ça c'est une démo Tu peux rattraper en plus sur Tu peux pas rattraper sur YouTube Ah si sur YouTube si tu peux Ça fait que je stream sur les deux maintenant Donc du coup on peut mettre une graine là Et en fertilisant Le sel de l'acide nitrique Qui aide les fermiers A faire pousser les plantes Bien plus efficacement Donc là on a un plus deux Sur la tomate Donc si je mets les deux Je t'appuie sur A Je t'appuie Et c'est trop bien Ok et là j'ai plus de fertilisant Donc du coup Forpillons Et on plante le reste Donc je plante une tomate à côté Et Bon ça sert à quelque chose Que je plante ailleurs Que ici Ouais tout en aura tout planté C'est génial Et alors Ah merde Il faut du coup Les arroser De manière régulière Ouais Sinon ça va faner Ok avant d'aller en ville Il faut les arroser Nadine None Rank up New ability Jardinage Maintenant tu peux planter Fertiliser Et récolter De fruits De ton dur labeur De diverses plantes Allez Je vais me casser Salut Salut Moi je vais bien les arroser Mais Ça c'est comment Je peux pas utiliser L'arrosoir Boat Ouais d'accord Joseph Thiers Donc il est D'abord 5h du matin De toute façon J'ai toujours un arrosoir Peut-être là où j'aurais dû les packager Mais Dans tous les cas J'aurais dû faire tout le tour Donc Tout est arrosé Oh j'ai déjà fini Les jeunes Oui grand-père Comme tu as demandé Ok Bah ça fera l'affaire Ouais Pour votre aide Votre grand-père N'est pas un radin Du coup il me donnait 20 Alors que j'aurais pu lui piquer 50 Et souvenez-vous J'ai besoin des pissenlits pour le 20 Une demi-douzaine sera suffisant Il y en a moult dans les terres oubliées Et peut-être que vous allez vous faire des amis En passant par là-bas C'est au bout de la rue A l'est Je ne fais pas des tours Ok Oh c'est loin La maison Elle n'a pas Passé On va s'occuper de la plante Tiens Ah C'est bien Et on gagne de quoi De la gentillesse Oh Parfois il y a des saccades Alors je ne sais pas si c'est parce que je fais l'enregistrement en même temps Ok Tu fais du vin avec des pissenlits Tu sais c'est plutôt pas mal Allez 3 Emily Emily Ah vous avez vu Il y a eu une fille dans les environs Notre âge avec des cheveux bruns On va tenter de lui demander Échec critique De ses morts Ça a disparu où ton ami Bah s'il savait il l'aurait déjà trouvé évidemment Alors vous allez aider pour aller à trouver Ou à l'aider Mais qu'est-ce qu'on obtient On l'aidera Mais on n'est pas du coin C'est quoi l'histoire Il y a une forêt au nord Ouais To the left There is a runoff ditch Peu importe ce que ça veut dire Il y a du coup une cabane dans l'arbre À droite Et au sud une ville C'est là D'où vous venez Ouais Got it Je vais checker les bois Je vais checker la By the creek Je vais par là moi Et moi je vais Ok Cassez-vous Eh attendez-moi Je vais aider T'éloigne pas Où es-tu Non frérot Dans les moments Dans les moments Que ton prénom Seignez Vous luttez au nord Et facez vos fears Poussez vos mains Dans le arbre Et fassez Dans le mystère de Bloom Town Donc il y a un trou Parlez au troisième enfant Parlez au quatrième enfant Parlez à tous les enfants du monde C'est autre truc Quatre La fille invisible Et euh Attends il m'a fallu Ou à six On va finir quand même Le job Un Quatre Cinq Un Six C'est bon C'est quoi ça va C'est une pomme Ce truc Un apple Et puis après du coup Ça devient une potion Et là tout à coup Il y a des settings Il y a des confidents Comme Nadine C'est assez Il y a vraiment des settings Écoute C'est ce star qui est toujours bien stuffé Moi j'ai rien Et ben je prends toutes les pommes du monde Avec ses toiseaux Toi mais En même temps je sais On me dit ce qu'on préfère de ça Restore d'IPM En plus c'est gratos Et ça restore d'IPM Je prends Un apple a day Keep the doctor away Monsby Et monsby Ah et encore Une note chelou Il y a mon frangin Alors qu'est-ce qu'il veut lui Tu peux Donc c'est le second Apparemment Je sais pas comment c'est par le premier Donc du coup Raconte-moi Blumentown Qu'est-ce qu'il se passe Ici je suis nouvelle Ou alors Es-tu sûr De quoi C'est une ville Tout ce qu'il y a de plus Normal Je sais pas quoi dire d'autre Elle est un peu petite je suppose C'est plutôt calme Plutôt calme Oui Calme Calme Si il y a quelque chose D'inhabitif qui se passe Les gens en parlent Pendant des mois Il y a aussi un cinéma Un musée Une librairie Enfin une bibliothèque Tiens Et du coup Celle qui a disparu C'est Sarah Peut-être qu'elle se cache Cache à la maison Juste pour nous embêter Non On l'aurait vu à travers les fenêtres Bon Il faut que j'arrête de faire Des échecs critiques Celui-là il était critique Non Un échec critique C'est censé être aussi Avec un drawback Mais Wow Une vraie cabane dans les bois Dans les arbres Comme sur la photo Que j'ai trouvée Les gens qui l'ont construit On Deve être adultes Maintenant Alors maintenant Elle appartient à tout le monde Une maison On a toujours ces sortes d'oiseaux démons chelous Pas de loque Un cadenas C'est verrouillé Alors comment je vais à l'intérieur Je vais demander aux locaux Ah il y a une note Go straight above the tree House Top And check the log For the thing I dropped Ah si j'essayais de le casser Ah il doit y avoir une clé quelque part Échec critique de ta mère Mais bah il y a la note C'est bon De toute façon On va aller à Ah comment ça se passe On l'a pas trouvé Ah oui C'est sûrement dans le rondin Nul Là celui-là There is a log In the field That you have already found Next find a rock Have a good look around Ou alors essaye Une diagonale gauche Un vol d'oiseau Une diagonale gauche Une diagonale gauche Et j'ai rien compris D'après il y a le rocher qui est là Le rocher qui dit Mets ta main Dans mon fion Dans l'arbre Ok Donc alors qu'est-ce qui se passe Dans Bloom Town Mon père est un bûcheron Et mon grand-père aussi Et moi Ils veulent que j'en devienne un Mais puisque je suis trop jeune Il me faut travailler A temps partiel en ville Réfléchis à Avoir un travail Hum Ouais Alors du coup Sarah Je la connais pas trop Tu devrais demander aux autres Super Tu sais comment je peux aller Dans la cabane Ouais Tu peux t'aider avec autre chose Joe nous a envoyé pour des pommes T'as besoin de 5 pommes Je t'aiderai pas gratos hein C'est bien ok 8 cents Vous avez vu que Ramasse les toi-même Ah oui si d'accord C'est des folk Provois des pommes Ah super Tu combattes upstream Face your fear Plante your hand In the hollow tree And feast and bloom down Mystery Du coup tu remontes upstream T'as le voilà Et là hop Et bim t'as trouvé le treehouse Bien Jacqueline Ah oui c'est celle avec sa peluche C'est une autre gamine Ah ok c'était là Ok alors attention les mystères Qu'est-ce qui se Épée Ah une épée Les gens ici Ils aiment jouer à des jeux super cool Et je suis celle qui a trouvé la clé Alors maintenant cette chose M'appartient évidemment Ah il y a quelque chose d'autre Un petit sifflet Dois-je souffler dans le sifflet Oui Wow Ah Wow Où suis-je ? Est-ce que ça passe un secret ? Est-ce que je suis dans l'arbre ? Non on dirait pas Je dois me casser de la vite Allez ouvre-toi stupide porte Oh 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 Oh